Tout commence par la lecture. Le rapport au livre, et donc la lecture, est un phénomène complexe. Il exige une forme d'intériorité, de retour sur soi-même, et donc du silence. C'est pour ça que le projet « Silence en lit » m'intéresse. Cela m'amène à une deuxième réflexion, qui doit être un réflexe d'ambition pour la lecture. Moi, je me souviens, quand j'étais gamin, je lisais, je ne comprenais pas toujours tout ce que je lisais. Mais à force de se heurter à la difficulté, de trouver des mots qu'on ne connaissait pas, ou qu'on ne comprend pas très très bien, cela oblige à une sorte d'introspection, de retour sur soi-même. J'ai donc eu un contact très tôt avec les grands textes littéraires, et je continue aujourd'hui à me référer à Montaigne, par exemple, que je ne comprenais pas. C'est pourtant quelque chose qui m'a formé. Je me souviens du premier contact que j'ai eu avec Guillaume Apollinaire. Moi, à l'époque, j'étais obligé d'apprendre, aujourd'hui, je suis heureux de me souvenir de ces textes-là. Donc, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, soyons ambitieux, et plutôt que de descendre dans les objectifs, essayons d'accompagner vers des objectifs élevés. Et puis, je suis vraiment un passionné d'histoire. Je suis en train de lire un livre que je viens de découvrir, qui est d'un philosophe américain, qui s'appelle M. Strauss, que je ne connaissais pas du tout, et qui est sur la mort de César, aux îles de mars 44 avant Jésus-Christ. Un complot énorme, me semble-t-il, pas encore lu jusqu'au bout, mais a abouti à l'assassinat avec 23 ou 25 coups de couteau de Jules César, le grand Jules César. Et ça a été une période de transition qui m'intéresse, parce qu'aujourd'hui aussi, on est dans une période de transition. Merci. Merci.